Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au SU27 avec la dernière mise à jour de DCS World, la 1.2.11, à peu près 700Mb de mise à jour. Donc là c'est le SU27 non pas en stand-alone mais avec Flamincliffe 3, ça ne change rien de toute façon. Donc on a un avion avec un modèle de vol de type professionnel, donc c'est le PFM, Professional Flying Model, et donc vous allez voir c'est le pied total de piloter cet avion parce que du coup avec le modèle de vol professionnel on a quelque chose de très très convaincant et on prend vraiment plaisir à faire de la voltage avec cet avion qui est capable d'avoir des angles d'attaque super impressionnants et au passage vous le savez c'est quand même l'avion qui est capable de faire la prise du Cobra donc c'est le nom du pilote qui a réalisé cette manœuvre. Alors je ne sais pas si je vais réussir la prise du Cobra, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est vraiment de découvrir ce nouveau modèle de vol professionnel mais bon si j'y arrive c'est tant mieux. Et c'est parti ! Donc le seul problème comme je vous le disais c'est un cockpit non cliquable, ça c'est fort dommage, il ne manque plus que ça pour que l'avion sous cet add-on soit parfait. Allez, on met en route la PU, on met les lumières, et on allume le premier moteur. On ferme le cockpit, bande son oeuvre vraiment au top, c'est le petit ronronnement là du moteur. Il y a un très bel avion quand même, moi j'adore. On sortira, grand volet. On va mettre en route le deuxième moteur. Alors faites attention au modèle de vol professionnel parce que si vous roulez trop vite sur le taxiway et que vous manœuvrez l'avion, vous allez crever ou casser une roue etc. Donc ce n'est plus du tout le modèle de vol des avions de base qu'on avait dans Flaming Cliff, là on a quelque chose de vraiment très très convaincant. On va sortir les aérofreins histoire de voir que tout fonctionne, on va tester les commandes de vol. Voilà, donc on peut y aller. Oh la la, ça va vite là. Bon, comme vous avez vu, il prend beaucoup de vitesse, donc on a tard à faire gaffe sur le taxiway. Voilà. C'est mieux. Très bel avion quand même. J'ai eu la chance de le voir voler en réel au salon du Bourget il y a six ans de ça. C'était impressionnant. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas vu un avion aussi impressionnant en vol avec un pilote, mais alors au top, franchement. Cet avion m'avait vraiment marqué et j'ai, comment dire, pas mal volé avec cet avion-là dans les années 90, alors pour de faux, attention je ne suis pas un pilote. Volé virtuellement avec Flanker. Su-27 Flanker dans les années 90. Super simulateur d'ailleurs. Qui était très très poussé. Et que je me souviens dans le CD, il y avait, ça ne s'était pas encore les DVD à cette époque-là, dans le CD il y avait la vidéo de démonstration du pilote d'essai du Sukhoi-Van 7 qui avait fait une démonstration de fou que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Donc rien à l'horizon, de toute façon il n'y a personne. Et cet avion est très grand. Il est impressionnant même au sol et on vole majestueux. Allez, on y va. Oh mais les gars, c'est un avion qui part très très vite. Vous voyez, on va vraiment très très vite. On est déjà à 540 nœuds. Kilomètre heure peut-être ? Non, au cas de kilomètre heure. Sur des nœuds, ça ferait beaucoup. Et on va faire un peu de voltige. C'est un avion qui envoie du lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada Hop, il faut remettre les gaz Alors si je ne dis pas de bêtises, la prise du Cobra, on peut le faire Je ne sais pas si c'est réussi, mais je n'ai pas l'impression Alors minimum speed, vous allez voir à quel point il est encore manœuvrable Allez, j'ai le décroché, on va remettre les gaz Vous voyez, il se rattrape très très facilement Alors c'est comme pour rire, il est même assez déroutant la façon dont on récupère l'avion A des faibles altitudes et à de faibles vitesses comme ça Alors normalement, je vais remonter un peu la vitesse Je n'ai pas réussi, franchement j'arrive folle à la prise du Cobra, je laisse tomber Dès que je saurais le faire, je reviendrai vers vous Alors on va tenter là Normalement on devrait être capable de le faire si on ne tire pas trop Vous voyez, il y a des angles d'incidence et de virage, mais alors bluffant Je vais prendre un peu d'altitude, je vais vous montrer ça Je vais voir à faible vitesse ce que ça donne Je vais baisser la vitesse Allez, on va faire encore un looping On va essayer de le tirer plus Allez, 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 vous voyez la vitesse, 200 nœuds Allez, le comportement est très très simple On lâche tout Voilà Et on le reprend Donc je vous dis, c'est vraiment un véritable plaisir de voler avec cet avion Parce qu'on récupère tout On peut vraiment s'amuser sur pas mal de choses, de figures Plus de vitesse, on va faire un virage tiré Oui, il a le faible rayon sur lequel il tourne Je continue à tirer là Hop Vitesse encore très très faible Mais très manœuvrable Vous l'aurez compris, le modèle de vol est top Rien à voir avec ce qu'on avait pu avoir au début Où on pouvait faire tout et n'importe quoi avec cet avion Là on sent vraiment l'inertie On sent vraiment le côté Manœuvrable de la chose C'est vachement top Et là j'ai toujours pas la pause combustion Et il part à une vitesse, c'est un truc de fou On va mettre la pause combustion C'est un avion qui est vraiment très très puissant Et on va monter Ça grimpe, ça grimpe Mais on perd quasiment pas de vitesse Là aussi Donc vous voyez, ça montre aussi le côté réaliste du modèle de vol C'est qu'à un moment donné On n'est plus capable D'alimenter les moteurs En gardant toujours un angle d'incidence très élevé Et le fait de remettre l'avion normal Permet de relancer La pompe à carburant Et de réalimenter les moteurs Ça je voulais vous le montrer Mais là je l'ai pas fait exprès Vous voyez, c'est vraiment énorme Donc même tout le système de pompe à fioul etc A été modélisé sur cet avion Ça montre aussi qu'en situation de combat Vous allez pas pouvoir faire tout et n'importe quoi Pour le monde Pour le monde Pour le monde Pour le monde Allez, on va laisser faire du Muse. On va l'atterrir. Donc voilà, modèle de vol vraiment très convaincant, très content de ce qu'ils ont pu faire en fin de ce Su-27. Avec une mise à jour ici, de l'affichage, de tout l'aspect navigation. Donc là aussi, on a quelque chose de quand même beaucoup plus conforme à la réalité. Et je vous dis, vraiment, le côté vraiment dommage de la chose, c'est qu'on n'est pas un cockpit cliquable. Et puis dommage aussi que je n'arrive pas à faire ce fichu prise de Cobra. Si vous avez des idées là-dessus, je suis preneur. Attends, je t'ai persuadé que c'était comme ça. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à monter droit en plus, ça bouge en tous les sens. J'ai l'impression de ne pas avoir assez de vitesse. Oula, oula, oula. Là, je suis mal barré. Très mal barré. C'est un avion qui fait peur quand même, apparemment. Allez, je vais arrêter de trop trop le titiller, Pepper, là. Alors, elle est où la piste du coup ? J'en ai perdu. Elle est derrière. Ok, elle est là. Allez, on va s'éloigner un peu. On va poser ce bel oiseau. Alors, ça va être une première parce que je n'ai jamais atterri. On verra. J'ai fait mes muses rapidement dans la semaine, dès la mise à jour. Bon, c'était mardi. Donc, hier. Mais je n'ai vraiment pas posé l'avion. On verra ce que ça donne. Allez, on sort les aérofreins. On sort un cran. On sort le train par un cran, plutôt qu'on sort le train d'atterrissage. Les volets. Et on va lui poser cet avion. On sort le train. Allez, on se consorte un petit peu. Alors, en plus, on a du vent. On va se marrer aussi, là. Ça, je suis un peu décalé, là. Ça ne va pas du tout. Voilà. Tout juste, l'atterrissage. Je pense qu'il y a un parachute aussi. Ouais. Super. Bon, l'atterrissage, je suis en douceur. J'aurais pu améliorer mon alignement. Ben bon. Allez, on retourne au bercail. On va libérer les parachutes quand on sera sur le taxiway. Voilà, donc là, on va pouvoir libérer le parachute. Bon, un promis, dès que j'arrive à faire le cobra, on se revoit. Sous-titrage Société Radio-Canada et on retourne vers Kai Sous-titrage ST' 501 Allez, on va s'arrêter là On va arrêter les moteurs Et voilà pour ce petit tour en SU-27 Donc modèle de vol très convaincant Un avion pas si simple que ça à prendre en main Parce qu'il décroche assez rapidement dans certaines manœuvres Mais bon, vous voyez, vous pouvez vraiment le titiller dans tous les sens C'est vraiment un avion taillé pour la voltige Avec la possibilité d'avoir des angles d'attaque super élevés Ce qui rend vraiment le pilotage agréable J'essaierai de faire une vidéo de voltige à rien avec cet avion Comme j'avais pu le faire avec le K-50 Je m'entraînerai un peu dessus Et puis je vous ferai part de cette petite vidéo Dans les prochaines semaines à venir Mais en attendant, mettez-le à jour Ça vaut vraiment le coup Parce que là, on a un avion au modèle de vol très convaincant Et du coup, ça prend vraiment une autre dimension Avec cet avion, surtout dans les situations de combat Et ça va nous donner pas mal de plaisir Allez, ciao à tous Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur EFPV Ciao à tous